Jour 8, jour 8, jour 8 et aujourd'hui on a vraiment prévu une journée on va dire plus légère pour enfin faire notre lessive qu'on n'a pas faite Animal Kingdom Donc on se fait on va dire la demi-journée Animal Kingdom Non on va à presque 14h max si on doit partir Parce que ce soir on repart Magic Kingdom pour aller voir Enchantment Voilà, on se fait la nocturne On se fait un petit repas entre temps et on va enfin laver notre lampe Parce qu'on l'a toujours pas fait Parce qu'on commence à puer là en fait, voilà dans la chambre c'est pas possible Oh le tiroir ça pue hein C'est pas possible Le tiroir à linge ça lit plus Bon c'est un peu relou parce que depuis qu'on est là ça fait quoi 5 ou 6 jours j'arrive plus trop à me rappeler C'est la troisième fois là que je me fais biper au portique de sécurité Et je me fais, pas fouiller mais avec le petit truc là comme dans les films et les séries américaines C'est exactement pareil Il fouille un peu mon sac etc La deuxième fois je me suis biper elle m'a dit en fait il faut que vous sortiez tout ce qui est métal Tout ce qui est métallique de votre sac Comme ça nous on peut le voir Donc en fait après j'en ai vu d'autres qui passaient le portique Avec vraiment les mains tendues, avec leur smartphone etc, leurs clés Donc je dis ah ok comme ça au moins ça bip quand ils ont leurs mains Donc les agents peuvent voir ce qu'ils ont dedans Et ensuite bah le sac qui est derrière de dos ne bip pas parce qu'il y a plus rien de métal dedans Et là moi je l'ai fait ce matin en me disant tranquille j'ai tout sorti J'avais les bafs chargés et ça a quand même bipé parce qu'en fait la poignée qui me sert aussi à tenir mon smartphone Quand je veux filmer avec le smartphone quand il n'y a pas assez de lumière Ou quand j'ai un peu la flemme de sortir la gopro Il y a un petit parti métallique dedans il l'a montré la genre franchement il a été cool Ils sont pro, ils sont sérieux, ils font leur taf, ils sont pas là pour rigoler Et moi il m'a demandé d'où est-ce que je venais Quand je lui ai dit France il m'a parlé un petit peu en français Il m'a dit comment t'allais-vous ? Donc c'était mignon et à la fin il m'a dit merci Et je l'ai remercié aussi parce que je lui ai dit fouillez bien Je lui ai dit dites moi ce qui bip Il a dit oui on va regarder, vous inquiétez pas Donc au moins on sait mais en fait il n'y a aucune indication C'est un peu chiant On verra prochain parc, est-ce que je vais encore biper C'est un peu chiant quand même mais en même temps c'est la sécurité Et là du coup on est à une demi-heure De l'ouverture pour ceux qui peuvent entrer avant Dimit aller voir s'il n'y avait pas un autre endroit Je ferais des gens qui se déplacent, je ne sais pas pourquoi On va absolument faire l'une des deux attractions d'Avatar Pour l'autre on a pris des entrées payantes J'ai du mal à me concentrer Voilà, c'est ce qu'on va absolument le faire Et concrètement c'est là-dessus que les gens sautent Et il y a deux heures après d'attente et c'est un peu mort Ça y est on entre, il y a grave du monde C'est un truc de malade Alors c'est pas encore ouvert Pour les hurry-entry là ceux des hôtels C'est dans une demi-heure C'est dans une demi-heure Ça y est, we're in Maintenant on n'a plus qu'à attendre Tous ceux des hôtels vont vers Avatar Evidemment Je viens pas là pour faire Dino Land ou je sais pas quoi Tout de suite Top Spin Pas tout de suite Pas tout de suite On aperçoit déjà les grosses îles, les rochers flottants Les rochers flottants comme dans le film C'est un genre que le film on l'a vu il y a pas si longtemps On l'a vu il y a quelques mois On a pas vu le 2 On a pas vu le 2 encore Pas de spoil Moi comme souvent c'était passage par mon attraction préféré c'est-à-dire le Pupi Room C'est juste hallucinant la sensation qu'on a quand on est dans cet endroit Et je pense qu'en vidéo ça rend vraiment pas honneur Pour avoir vu des vidéos avant c'est hyper différent en vrai C'est un truc de fou Alors il y a une particularité dans ce Land là C'est le seul Land qui n'a aucune ambiance Enfin ambiance musicale Puis c'est exactement pas ambiance sonore Parce que l'ambiance sonore ce sont que des bruits d'animaux qu'on entend Tout est fictif Mais voilà vu qu'on est à Pandora ils ont voulu faire une immersion totale En ne mettant pas vraiment de vraie musique Pour vraiment donner cette impression d'être perdu vraiment sur Pandora Et bah c'est génial Je corrige juste, Dibi s'est trompé il y a de vrais animaux évidemment Ce qu'on entend c'est pas du tout fictif Ce sont des vrais animaux Non on est à Pandora On peut pas acheter de bijoux par contre j'ai pas compris Je suis sur le juin, c'est pas difficile Très faible Non on est à Pandora Ils font du tout fictif Non et exactement Je sais pas la même chose J'ai pas l'impression que tu es un truc Mais si c'est un truc Je sais pas ça Mais si c'est pas un truc Il y a une autre Le dos sont des seuls On vient du coup de sortir de Navy's Journey. C'était pas mal. Pas mal tu dirais seulement ? En fait, la thématisation est oufissime parce qu'on voit très peu les spots lumineux pour faire les jeux de lumière. Il y a de la déco partout. Alors certes, il n'y a qu'un seul animatronix, on peut se dire que c'est un peu dommage, mais il est tellement... Non mais il est incroyable cet animatronix, il est tellement fluide, enfin les mouvements... En fait, ça se suffit à lui-même. Après, il y a tellement une ambiance avec les genres d'écran et tout, que ça marche. On est vraiment dedans. En vidéo, je me disais vraiment, ouais, ça donne pas envie, mais en vrai, non, ça donne envie l'attraction. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a tellement plein d'autres choses peut-être plus intéressantes quand on ne recherche pas forcément que les choses relaxantes, etc., que je peux comprendre qu'elles soient moins plébiscitées que l'autre qu'on n'a pas encore faites. Mais il y a beaucoup de temps après. Mais il y a déjà beaucoup de temps et les guests qui ne sont pas à l'hôtel, qui peuvent rentrer qu'une demi-heure après nous, ne sont pas encore rentrés. Et on est déjà à... À 80 minutes sur l'autre attraction, sur... C'est, voilà. S'il fait, les gens qui ne sont pas à l'hôtel, bah, là, ils rentrent dans 5 minutes, ils vont devoir faire grave de l'attente. Ou payer, ou pour pouvoir faire, voilà. J'ai des mini-ressels. J'ai souri parce qu'il y a des petits-scouts. Il y a des mini-ressels qui me tournent autour de moi. C'était trop mignon. Tout ça, là, ce sont des gens qui vont faire un flyer face à I. On est presque à la sortie du Land, en fait. C'est ça. Et encore, à toute l'ouverture, il y avait des 2-3 heures d'attente, ça a bien décidé. Là, je pense que ça peut monter facilement à 2 heures. Trop mignon, on vient de voir le petit bateau, là, qui passe de temps en temps à Animal Kingdom. Et là, il y avait Mickey et Minnie dessus, et il n'y avait que nous à ce moment-là, donc forcément, les coucou, les bisous, c'était pour nous, trop mignon. On se rend au Kilimanjaro Safaris. Sous-titrage ST' 501… on sort de kilimanjaro safari qui est comme le nom l'indique un safari on est à bord d'un énorme véhicule des nombreux dedans vous avez tout un chemin le parcours dure environ 25 minutes il peut durer plus longtemps ça peut arriver c'est un peu comme à toari pour ceux qui connaissent on va parcourir comme ça de zone en zone et voir les animaux dans leur habitent dans leur habitat un peu naturel on va dire la réserve est beaucoup plus grande que le parc en lui-même ça leur fait vraiment de l'espace on voit que ils prennent comme un grand soin des animaux après il y en a certains aussi des animaux ils sont cachés où ils dorment selon les heures évidemment ça rend toujours un petit peu frustrant mais bon il laisse les animaux vraiment tranquille et c'est ça qu'on trouve vraiment bien dans cette attraction et en fait c'est une attraction assez fort parce que le temps d'attente peut monter très très vite on est arrivé il y avait 10 minutes mais il y en a 40 et ça va sûrement encore monter 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501